Bonjour à toutes et tous. Comme vous l'apercevez, je ne parle pas un mot de russe et très mal l'anglais. Donc je m'excuse par avance de m'exprimer aujourd'hui devant vous en français. Bonjour. Avant de commencer, je tiens aussi à remercier les gens de vous en français. Je tiens à remercier toute l'équipe qui organise ce laboratoire, Irina, ma traductrice, Anastasia, Anna et toute l'équipe, pour cette très belle organisation. Je voudrais remercier tous ceux qui ont organisé cette lecture, notamment Irina, Anastasie et tous ceux qui ont fait ces événements possible. Je suis particulièrement ravi et honoré d'être aujourd'hui à Saint-Pétersbourg pour venir vous parler d'une personnalité qui m'est très chère, Jean-Philippe Rameau. Je suis très heureux d'être aujourd'hui à Saint-Péterbourg et de vous présenter une personne qui est très important pour moi, Jean-Philippe Rameau. Alors, je ne sais pas si Rameau vous est familier en Russie, mais j'imagine en tout cas que la puissance rythmique de cette musique saura faire écho à votre goût pour la danse. Jean-Philippe Rameau est sans conteste la figure la plus importante de la musique française du XVIIIe siècle. Jean-Philippe Rameau est, sans conteste, la figure la plus importante de la musique française du XVIIIe siècle. Son dessin est tout à la fois très captivant puisqu'il a été à la fois une personnalité médiatique très forte de son époque et en même temps, il a été d'une discrétion sur sa vie privée remarquable. On l'a souvent caricaturé, errant, solitaire, dans les jardins du Palais-Royal à Paris. Et plusieurs commentaires, plusieurs anecdotes le décrivent misanthrope. On dit qu'il se cachait dans sa loge d'opéra pour observer les représentations de ses œuvres en cachette vraiment très discret. C'est une personnalité qui a été adulée de son vivant, tout autant qu'il a été détesté, haï. Rameau s'est retrouvé au centre de plusieurs querelles et débats sur la musique à son temps. Il a notamment travaillé, conversé avec les plus grandes personnalités de son époque, Voltaire, Rousseau, mais aussi Diderot et d'Alembert. Et même le mathématicien suisse Euler qui a, paraît-il, fait sa carrière à Saint-Pétersbourg. Il a travaillé avec les plus belles personnes de son époque, Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert, un schweizer mathématicien Euler, qui a fait partie de sa carrière à Saint-Pétersbourg. C'était une personnalité très fière de ses idées, notamment en matière de théorie musicale. Il a été un ardent polémiste, il s'est engagé dans des virulents débats avec les encyclopédistes. Il a été un compositor, bien sûr, mais aussi un théoricien, un physicien, un acoustique. Et donc, en cela, il fut un véritable artiste-philosophe, tel qu'on en trouvait dans la France des Lumières, dans la France du 18ème siècle. Sa musique est à la fois violente, raffinée, intellectuelle, sensuelle, et elle a déchaîné les passions des Parisiens pendant tout le 18ème siècle. Mais, étrangement, elle va subir une éclipse radicale peu avant la Révolution française. Et finalement, ce n'est que très récemment, à partir des années 1960, que le public redécouvre véritablement la musique de Rameau. Par le biais, grâce notamment aux redécouvertes des musiciens et des musicologues. Ce n'est pas du Rameau. Et seulement, à peu près, en 60 ans du XXe siècle, le public revient à nouveau attention à la création de Rameau, en ce moment où la baroche de la musique 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 de la musique. Et donc, pendant le temps qui nous est imparti ensemble, je me propose donc de vous présenter le destin et l'œuvre de ce compositeur exceptionnel, pour vous faire découvrir, en quelque sorte, le Rameau d'hier à aujourd'hui. La carrière de Rameau, elle se divise en deux parties, dont l'année 1722 serait en quelque sorte la charnière. Donc, la carrière de Rameau peut être en deux parties, dès et après 1722, qui, en quelque sorte, est le premier moment de sa carrière. Puisqu'en fait, c'est en 1722 que Rameau va s'installer définitivement à Paris, et qu'il va pouvoir commencer la grande carrière, la brillante carrière que l'on connaît, surtout en tant que compositeur d'opéra. Avant cette date, la vie de Rameau reste très mystérieuse, et elle est peu documentée. Rameau n'est donc à Dijon en 1683, deux ans avant Bach, Endel et Domenico Scarlatti. Il est le fils de Jean Rameau, un organiste de Dijon, il est donc bourguignon, et il apprend la musique par son père. Donc, Rameau est organiste, mais ce qui est étrange, c'est qu'aujourd'hui, il ne nous reste aucune œuvre d'orgue de la part de Rameau. Ce qui est intéressant, c'est que Rameau est organiste, mais dans nos jours, il n'y a pas d'une œuvre d'orgue. En fait, on ne sait pas si Rameau improvisait à l'orgue, ou si tout simplement les œuvres qu'il a composées ont été perdues. Aujourd'hui, c'est clair. Peut-être que Rameau a juste improvisé, ou que tous ses œuvres ont été abandonnés. Mais en fait, Rameau va très vite devenir, dans sa jeunesse, un musicien itinérant. Donc, il est originaire de Dijon, et on croit qu'à partir de 1701, il va être musicien d'une troupe itinérante, qui va l'emmener jusqu'à Milan, en Italie. Mais en fait, ce sont surtout ces différents postes d'organisme qui vont nous permettre de le tracer, de pouvoir savoir où il a été. C'est-à-dire qu'il est en janvier 1702, à Avignon, dans le sud de la France. Et la même année, il est ensuite à Clermont, dans le centre de la France. En 1706, il va monter une première fois à Paris, où il va essayer, il va publier ses premières pièces de clavecin. Ce sont ses premières œuvres, et on pense qu'il a tenté de s'installer à Paris, mais qu'il n'a pas réussi à s'implanter dans le milieu musical de cette époque-là. Et donc, il va retourner à Dijon, où il va continuer à faire de l'orgue à la cathédrale. Et donc, il va retourner à Dijon, où il va continuer à faire de l'orgue à la cathédrale. Entre 1713 et 1715, il va être à Lyon, un poste important pour lui. Et c'est à cette époque-là qu'il va, notamment, composer ses grands motets. Donc, de 1713 à 1715, Ramon vit à Lyon. C'est un endroit important pour lui, car il écrit ses известnes motets. Et puis, il va encore retourner à Clermont en 1715, où il va notamment composer ses cantates et ses canons, dont le fameux « Frère Jacques ». « Frère Jacques », « Frère Jacques », « Dormez-vous », « Dormez-vous », etc. Je ne pense pas qu'il va péter ce petit coup, mais… Et donc, en 1715, Ramon revient à Clermont, où il écrit ses известnes cantates et canons, en particulier « Bratien Jacques ». Vous connaissez donc au moins une œuvre de Ramon, je pense. Donc, vous connaissez au moins une œuvre de Ramon. Et ensuite, il va donc, comme je le dis, retourner à Paris… Pardon. Non, par là, par là, par là… Voilà. Il retourne à Paris en 1722, puisqu'en fait, quand il était à Clermont, il a écrit son premier ouvrage théorique, « Le traité de l'harmonie réduit à ses principes naturels ». C'est un traité très important, puisque Ramon va poser les bases de sa théorie harmonique, qui tente d'expliquer le système tonal par des principes issus de la nature physique des sons. C'est-à-dire dans ce traité, il explique son théorie harmonique, qui explique le système tonal par des principes de la nature physique des sons. Alors, je ne rentre pas dans les détails de ce qu'est le système tonal, mais c'est pour vous dire, c'est le système harmonique sur lequel notre musique, depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, est fondée. Et donc, à partir de 1722, Rameau s'installera définitivement à Paris et va commencer la grande carrière que l'on connaît. Et donc, il va arrêter d'être un organiste, il va arrêter l'orgue, plutôt pour se tourner vers le clavecin et la musique d'opéra. On sent d'ailleurs très vite que c'est ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment faire de l'opéra. Parce qu'en fait, dans la France du XVIIIe siècle, l'opéra est le genre le plus important pour un compositeur. On ne peut pas faire carrière en France si on ne fait pas de l'opéra. Parce qu'en fait, l'opéra est le genre le plus important et le plus prestigieux de l'opéra entre les français. On ne peut pas être un compositeur et ne pas lire l'opéra. Les Français, le peuple français est très friand d'opéra, de musique vocale en règle générale, et au contraire, est peu porté sur la musique instrumentale qui vient d'Italie et qui est perçue comme une musique trop sophistiquée. Les Français ont beaucoup aimé la musique vocale, en particulier l'opéra. Ils compréhendent bien les instruments de l'opéra, qui considèrent trop nénaturales et trop cherchent. Grâce à ce traité, Rameau se fait rapidement connaître des milieux musicaux parisiens. Grâce à ce traité, Rameau se fait rapidement connaître des milieux musicaux parisiens. L'ouvrage est très moderne, très intelligent. Cependant, Rameau n'est pas perçu comme un compositeur ou comme un artiste, mais plutôt comme un théoricien et un savant. Ce livre est très современное et très humain. Mais au fur et à mesure, Rameau ne considère pas comme public comme un compositor, mais plutôt comme un théoré ou un état. Or, à cette époque, les deux carrières sont difficilement conciliables. Un théoricien ne peut pas être un artiste. Et donc, Rameau va devoir se faire un nom aussi en tant que compositeur, s'il veut pouvoir accéder à la scène de l'Opéra de Paris, qu'on appelait alors l'Académie royale de musique. Et donc, pour cela, il va tenter plusieurs stratégies. Et la première, c'est de collaborer avec Alexis Piron, qui est un librettiste, un auteur dramatique, pour lequel il va composer des opéras comiques à la foire. Vous voyez ici une gravure de la foire Saint-Germain à Paris. Et donc, dans ces barraquements, dans cette foire, il y avait des théâtres qui donnaient des spectacles. Malheureusement, la musique que Rameau a faite pour ces foires est complètement perdue. Autre stratégie, c'est de publier des pièces de clavecin. Et en 1724, il va publier un second livre de pièces de clavecin, qui contient deux grandes suites, très inspirées par la musique de Couprin, notamment. Et comme vous voyez sur la page de titre, vous voyez que ce livre est accompagné d'une méthode pour la mécanique des doigts. Comme vous voyez sur cette page, sur la première page de ce livre, les pièces étaient également prévérées méthodiquement de la technique de clavier de son époque. Et donc, dans ce livre, Rameau se montre de l'autre côté du pédagogue, et il essaie d'assurer la technique de la musique de Rameau. Quelques innovations de la musique de Rameau en matière de clavecin, c'est les mains inversées, l'utilisation du pouce. Jusqu'à présent, on ne jouait du clavecin qu'avec huit doigts. C'est une autre invention, c'est aussi des techniques d'accompagnement très virtuoses. Ce qui sont, d'ailleurs, des avancées que Domenico Scarlatti faisait à la même époque parallèlement. C'est deux compositeurs qui ont fait évoluer la musique de clavecin de façon assez similaire. Et donc, dans ce livre, les pièces qui ont été réalisées par le même temps à Scarlatti. Ce sont deux compositeurs qui ont fait évoluer la musique de clavecin de façon assez similaire. Et donc, dans ce livre, les pièces vont alterner poésie délicate et dans le goût français, dans ce goût pastoral très français, mais aussi vont alterner avec la virtuosité, la brillance italienne. Donc, dans ces pièces, il y aura des poésies délicates, des sujets pastoches qui sont très любимés aux Français, et aussi des virtuoses italiennes. Et on voit aussi que dans ces pièces de clavecin, elles contiennent un sens dramatique très fort qui nous montre que Rameau est déjà dans l'idée du théâtre. En 1729, il va publier un autre, un dernier livre de pièces de clavecin dans la même veine, et dans lequel on retrouve notamment des pièces très célèbres comme La Poule, L'Enharmonique et surtout Les Sauvages, qui est une pièce qui aurait été inspirée à Rameau par la vision de deux danseurs amérindiens à la foire. On écoute un extrait justement de ces Sauvages. Et donc, nous allons écouter un fragment de Dicare. ... 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 et Rameau a notamment dans cette lettre une formule très très jolie qui est «il souhaite cacher l'art par l'art même ». C'est-à-dire cacher la technique par l'artistique. Malheureusement, cette lettre va rester sans réponse et Rameau va devoir attendre encore. En fait, il va falloir attendre 11 ans depuis son installation à Paris pour que Rameau reçoive un premier livret. Et ce livret, ce sera « Hippolyte et Arissia ». L'œuvre, cet opéra est créé en octobre 1733 à l'Académie royale de musique et Rameau a 50 ans. Et c'est vraiment le début de sa carrière. Rameau commence sa carrière à 50 ans. Et cette opéra est vraiment une œuvre marquante dans sa carrière puisqu'elle va l'ouvrir très violemment, puisque la création d'Hippolyte et Arissia va être à l'origine d'une vive querelle entre les lullistes et les rammistes. Cette opéra est une très importante œuvre pour la carrière Rameau. Elle a rapidement commencé sa carrière de compétences, puisqu'elle est la raison entre les rammistes et lullistes. Et pour vous expliquer un petit peu mieux l'œuvre de Rameau, j'ai besoin d'abord de vous expliquer un petit peu ce qu'est l'opéra français de cette époque-là, qui est un genre très différent du genre italien que le grand public connaît, malheureusement, aujourd'hui plus. Mais donc, voilà, je vais revenir un petit peu sur les bases de cette opéra français. L'opéra français naît dans les années 1670 et il est créé par Lulli Echino. C'est un genre qui est en quelque sorte la synthèse de plusieurs genres anciens qui existaient en France. Tout d'abord la pastorale, les Français aiment beaucoup la pastorale, les ambiances de berger et de bergère. Donc, en première partie, les éléments de la pastorale. Ils ont pris des intrigues et des images des pastouches et des pastouches, que les Français aiment beaucoup. Mais aussi le ballet de cours. Les Français, on va reprendre la danse qui est vraiment un des ingrédients importants de cette opéra français. On danse tout le temps en France, c'est vraiment le genre, c'est vraiment un ingrédient très important dans l'opéra français. On va aussi reprendre, s'inspirer des pièces à machine pour tous ces effets spectaculaires de machinerie, de décors. Et puis aussi, on va s'inspirer de la tragédie classique, la tragédie de Corneille et de Racine, notamment pour la structure en cinq actes et la tonalité générale de la pièce. L'opéra français se veut véritablement comme un spectacle global, un petit peu préfigurant un petit peu l'œuvre d'art total de Wagner. Il essaie d'incorporer tous les arts, la musique bien sûr, la poésie, la danse, la peinture avec les décors... Il essaie de mettre tous les types d'art, poésie, la séance, la décoration, la musique, le taux. Pour que tous ces arts puissent s'épanouir de façon cohérente, vraisemblable, on va essayer de présenter dans chacun des actes de cette tragédie un divertissement. Ce divertissement, c'est un élément très important de l'opéra français, c'est une séquence dramatique qui va faire appel au chœur, aux danseurs, aux personnages secondaires. Divertissement, c'est une très importante partie de l'opéra français. C'est un épisod dramatique, dans lequel s'adresse les chœurs, les danseurs et les personnages. Et c'est peut-être le passage, la séquence, où la musique peut s'épanouir le plus. Ce qui est important de noter, c'est que dans la conception française du genre opéra, l'opéra est un genre littéraire. D'ailleurs, ce que nous devons comprendre, c'est que dans le français, l'opéra, c'est un genre littéraire. Comme vous voyez sur la page de titres, c'est une tragédie, on écrit une tragédie mise en musique. Et donc, si on écrit une tragédie en musique, c'est que la musique n'est qu'un accessoire parmi d'autres. C'est vraiment là pour souligner, mais ce n'est pas le plus important. Et ce qui va primer dans la conception française de l'opéra, c'est la construction dramatique, l'action des personnages principaux, mais aussi, surtout, l'élocution du texte. Et donc, Lully, quand il invente l'opéra français, il met en place un récitatif, une façon de réciter la musique qui est très ample, qui s'inspire de la déclamation des acteurs de la comédie française et qui… voilà, pardon. Du coup, on a un débit, un débit vocal plutôt sobre, sans vocalise, qui est très proche de la prononciation naturelle de la langue. Et, par ailleurs, l'opéra français va contenir une diversité de structures, de formes, contrairement à l'opéra italien qui se standardise très vite en deux… en alternance d'Aria da Capo et de récitatif sec. Et donc, en France, on va plutôt retrouver une… enfin, on va trouver de nombreux formats d'air, des aires avec orchestre ou des aires sans orchestre, avec basse continue seulement. Et puis aussi, donc, les fameuses danses, beaucoup de pages symphoniques qui viennent souligner la chorégraphie ou qui viennent imiter une tempête, un orage. Et aussi, les fameuses danses, c'est-à-dire les symphoniques qui représentent la beauté librette et qui imitent différents phénomènes, par exemple, la purgure ou le doigt. Et cette variété de formes, de structures, elle est, bien sûr, comme je le disais, au service d'un livret, d'une action dramatique, contrairement à l'opéra italien qui, lui, cherche plutôt à faire briller ses vedettes, ses chanteurs. Voilà. Mais revenons à Rameau. Parce qu'en fait, Rameau, il va poursuivre cette conception française de l'opéra, il va toujours rester dans les traces de Lully. En quelque sorte, c'est un conservateur, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je vous ai mis ici l'ensemble de sa carrière lyrique. Et tout cela pendant 30 ans, puisque Rameau va s'arrêter de composer, il aura 80 ans. Oui. Il écrit pendant 30 ans et il finit son travail environ 80 ans. Alors, les musicologues ont l'habitude de diviser sa carrière en trois périodes. Les musicologues ont l'habitude de diviser sa carrière en trois périodes. Vous voyez, une première période qui accumule les grands chefs-d'oeuvre de Rameau, c'est peut-être les oeuvres que vous connaissez le plus. Et c'est la période où Rameau va tenter pendant une quinzaine d'années d'imposer son style. Et c'est la période où Rameau va tenter pendant une quinzaine d'années d'imposer son style. Et ça, ce sera la seconde période, la période de la maturité. Rameau est au sommet de sa carrière. Et c'est à ce moment-là qu'il va essayer de tenter plusieurs expérimentations dramaturgiques. Et vous avez aussi une dernière période, un petit peu plus terne, parce que le public, en fait, commence à bouder la musique de Rameau. Le public se tourne vers d'autres compositeurs. Et donc, ce dernier période, c'est un peu plus bleu, parce que, sous l'intérêt de l'italienne et de la musique de Rameau, le public commence à perdre l'intérêt à la création de Rameau. Néanmoins, il continue de publier des grands chefs-d'œuvre, puisque vous voyez que ces deux dernières œuvres, les Paladins et les Boreades, sont parmi les grands opus de Rameau. Mais, tout le temps, il écrit des grands œuvres, en tant que deux œuvres, Paladine et Boreade. Alors, je n'ai pas le temps de m'arrêter sur chaque œuvre. On perdrait trop de temps. Mais je vais essayer un petit peu de vous faire comprendre comment cette œuvre, cette carrière de Rameau a été perçue durant sa carrière. Et comme je le disais, sa carrière, elle est paradoxale, puisqu'il a été, il commence, il est adulé, il est à la fois détesté, on le juge moderne, on le juge ancien, on le juge italien, on le juge français. Et donc, je vous disais que cette création d'Hippolyte et Arrissier, je reviens en 1733, avait provoqué une importante querelle dans le public. Cette querelle, elle s'explique par la nouveauté de la musique. Rameau va profondément renouveler le langage musical. Rameau ne transforme pas la forme de l'opéra, il ne transforme pas la structure lulliste de l'opéra, mais il transforme le fond, la musique elle-même. Rameau ne transforme pas la forme de l'opéra, mais elle-même, la musique. Et Hippolyte et Arrissier contiennent en germe tout ce qui va faire la nouveauté de la musique de Rameau, qui est surtout contenu dans deux éléments, qui sont tout d'abord l'harmonie et l'orchestration. Et donc, dès ses premières opéras, le public ne comprend pas ce nouveau langage harmonique, où le récitatif va moduler très rapidement. Il ne comprend pas certains usages des tournures harmoniques que Rameau adore. Et notamment cette fameuse modulation en harmonique. Et notamment dans Hippolyte et Arrissier, Rameau va faire usage, dans le dernier trio de l'acte II, d'un passage chromatique en harmonique. Donc, dans Hippolyte et Arrissier, Rameau utilise dans le dernier trio de l'acte, le chromatique en harmonique. Et en fait, tout simplement, les chanteurs, l'orchestre, ont tellement de mal à réaliser pendant les répétitions ce passage, cet extrait du duo, que Rameau se voit obligé de le supprimer. Donc, les chanteurs, les chanteurs, les chanteurs, l'orchestre, ont tellement de mal à réaliser ce fragment pendant les répétitions, qu'en fait, Rameau s'ouvre ce fragment. On va donc écouter le début de ce final de l'acte II. C'est le moment où Thésée va sortir des enfers et Pluton, pour le punir de sortir, lui propose de connaître son destin et ce sont les parcs qui vont lui révéler sa destinée. Et vous allez faire attention au moment où les déesses disent « Où cours-tu malheureux ? », c'est à ce moment-là que Rameau fait usage de cette marche en harmonique. Je lèverai la main à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai pris un cours, quand elle a besoin d'apprécié sur le décembre. Sous-titrage ST' 501 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 au Paladin et au Boriade. Mais en fait, il est toujours d'une incroyable modernité, certes, il fait toujours de l'opéra lulliste, mais la musique qu'il compose est toujours celle d'un jeune homme, c'est incroyable. Il se trouve aussi que Rameau va se marginaliser, parce que je ne l'ai pas beaucoup évoqué, mais il continue de publier des ouvrages théoriques, et ses écrits théoriques vont aussi le marginaliser du côté des encyclopédistes. Je ne l'ai pas rappelé avant, mais Rameau continue de publier théoriques, et c'est ça qu'il ne s'est pas populaire, parce qu'il est en débatte avec les encyclopédistes. Il va donc s'éteindre en 1764, dans une gloire relativement éclatante, mais petit à petit sa lumière va décliner à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, Rameau s'éteindre en 1764, il va encore obtenir sa voix, mais à peu près sa connaissance, il va s'éteindre. Alors, par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sa musique va continuer d'être jouée jusque dans les années 1780, un peu avant la Révolution française, mais petit à petit, le public va préférer la musique, notamment de Gluck. Le public va continuer de discuter les théories harmoniques de Rameau, mais sa musique ne sera plus du tout jouée. peut-être parce qu'elle représente à tort l'Ancien Régime et la Monarchie. La musique de Gluck est aussi devenue la nouvelle référence en matière d'opéra. Les compositeurs comme Berlioz, par exemple, se revendiquent des héritiers de Gluck, notamment avec l'usage de l'ouverture dramatique, l'usage des cœurs interactifs, de la danse figurée, de la puissance de l'orchestration et de l'harmonie. Et en fait, ils ne comprennent pas que cet héritage gluckiste, en fait, c'est un héritage ramiste et que Rameau avait déjà mis tout ça dans son œuvre avant Gluck, bien avant Gluck. Donc, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est ce qu'il y a été réformé Gluck et, en fait, c'était dans la musique Rameau. L'opéra moderne, il est né grâce à Rameau, puisque c'est Rameau qui renverse cet équilibre entre l'importance des paroles et l'importance de la musique. Et la fin du XIXe siècle va être plus favorable à Rameau, on va petit à petit le redécouvrir, mais toutefois, ça va être dans un climat assez nationaliste, en tout cas assez anti-germanique. Rameau va devenir l'emblème de la vraie musique française, celle qui n'est pas entachée par la musique de Gluck, par les racines allemandes, les influences germaniques de Gluck. Ce qui fera d'ailleurs dire à Debussy ce célèbre mot, en sortant d'un concert, Debussy s'exclame « Abba Gluck, vive Rameau ». Et c'est aussi à la même époque que Camille Saint-Saëns va initier le projet d'éditer l'œuvre complète de Rameau, mais malheureusement, ce projet n'aboutira pas pour des raisons, il va s'arrêter au moment de la Première Guerre mondiale. Et au XXe siècle, Rameau a bénéficié d'un regard d'intérêt général pour la musique baroque, et notamment les festivités de 1983, qui ont célébré les 300 ans de la naissance de Rameau, ont permis de redécouvrir sa musique. Et on doit beaucoup, par exemple, à des ensembles comme « Les Arts florissants » de William Christie, qui ont beaucoup fait pour la redécouverte de cette musique. Les ensembles baroqueurs, comme « Les Arts florissants », ont beaucoup apprécié à l'ouvrir sa musique de Rameau. Toutefois, je voudrais signaler qu'aujourd'hui, sa musique n'est pas intégralement enregistrée, et elle n'est surtout pas intégralement éditée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce scandale musicologique. C'est un petit peu comme si je disais que l'œuvre de Voltaire n'a pas été entièrement éditée, ou c'est comme si je disais que les Allemands n'ont pas fini d'éditer intégralement la musique de Bach. Je ne sais pas si vous connaissez le niveau de ce scandale musicologique. C'est tout le même que c'est qu'à dire qu'aujourd'hui, encore tous les œuvres de Molière ou de Voltaire ont été éditées. Ou, comme dans le cas de Bach, si les musicovètes allemands n'ont pas encore éditées de tous les œuvres ? Alors aujourd'hui, une équipe française est en train d'éditer l'œuvre complète de Rameau, c'est avec cette entreprise des Opéras Omnia Rameau, dirigée par Sylvie Guissoux. Et donc actuellement, par exemple, en tant que membre de l'équipe, j'édite Les Paladins, qui est une des dernières œuvres de Rameau, et qui est, pour l'instant, complètement inédite. Personne ne peut se procurer les Paladins. Je suis partie de cette groupe scientifique, sous l'équipe Sylvie Guissoux, et nous travaillons maintenant sur l'opération d'Opéras Paladins. Bien sûr, on édite cette œuvre à destination des musicologues, mais aussi des musiciens, et on essaie vraiment de prendre en compte toutes les connaissances que nous avons de l'œuvre de Rameau et de la pratique de cette musique aujourd'hui. Nous travaillons maintenant sur cette première publication de l'opéras Paladine, bien sûr, pour les musicovèdes, mais aussi pour les musicains. Et là, par exemple, vous voyez, on va utiliser chaque source, toutes les sources qu'on a à notre disposition, on essaie de les étudier pour pouvoir restituer au plus près cette musique. Et vous voyez, par exemple, ce manuscrit des Paladins, c'est un document incroyable, vraiment très précieux. D'accord. Rameau, c'est toujours très, très raturé, très, très, très corrigé. Comme vous le voyez sur cette photographie, le manuscript Rameau a beaucoup de fois перепisé. Dans ce sens, il aime beaucoup travailler avec ses œuvres, et ses œuvres ne sont pas plus prises comme Mozart. Donc voilà, les musicologues ont encore beaucoup de travail pour éditer Rameau, et l'œuvre de Rameau n'a pas encore fini de nous surprendre, et on n'a pas fini d'en apprendre. Comme vous le voyez, nous avons encore beaucoup de travail, et je pense que Rameau a encore beaucoup de surprises pour nous. Alors, avant de vous quitter, j'aimerais vous quitter en essayant de casser un préjugé qui poursuit beaucoup l'œuvre de Rameau. Donc, avant de vous quitter, j'aimerais qu'il y ait un préjugé qui s'intéressait avec la histoire de Rameau. On a souvent dit par le biais d'anecdotes, qu'on a colporté de façon abondante, que les livres de Rameau étaient nuls, que Rameau n'était pas quelqu'un qui s'intéressait aux livres d'opéra. Ce qui est complètement faux, puisque Rameau a vraiment collaboré avec les plus grands auteurs, les plus grands librettistes de son époque. J'avais cité Voltaire, Pellegrin, Cahuzac, Fuselier, vraiment ce sont les meilleurs de son époque. Les manuscrits de Rameau aussi montrent que Rameau était vraiment très soucieux du texte, il était tout le temps en train de s'interroger aussi sur l'effet dramatique. C'est vraiment quelqu'un qui pense toujours au théâtre. Et cette idée, elle persévère aujourd'hui à cause d'un dédain général pour la poésie du XVIIIe siècle française, qui est en plus accentuée par la méconnaissance et l'importance du modèle de l'opéra italien. Et ce préjugé aujourd'hui, il dessert beaucoup Rameau, notamment dans les mises en scène qu'on peut en faire aujourd'hui, puisqu'on a des mises en scène complètement désincarnées. Voilà, on ne sait pas quoi faire de la mise en scène. Je vais répéter, mais l'opéra français n'est pas l'opéra italien et il ne repose pas sur les mêmes effets dramatiques. Donc c'est pas la peine de chercher à tout prix un message politique ou une finesse psychologique qu'il n'y a pas, en fait. Je dis souvent en fait que l'opéra français de cette époque, l'opéra drameau, c'est un blockbuster américain. C'est un opéra avec beaucoup d'effets visuels, avec beaucoup... l'intrigue n'est pas très importante, mais ça nous en met plein la vue, plein les sens. Alors, aujourd'hui, les metteurs en scène actuelles, ils ne savent pas quoi faire de cette musique qui déborde, ils ne savent pas quoi faire des passages dansés, par exemple, et donc souvent, le spectateur s'ennuie parce qu'on remplit avec du vide. Alors que pourtant, l'opéra français, la musique de rameau, elle parle plus à nos sens qu'à notre intellect. Contrairement à ce qui est dit souvent, la musique de rameau n'est pas une musique cérébrale. C'est une musique, certes, raffinée et intelligente, mais c'est une musique qui va parler à nos sens, qui va souligner le spectacle, qui va vraiment nous faire de l'effet. Et je vais finir par ce très beau mot de D'Alembert qui résume bien ce problème de la musique de rameau, puisque D'Alembert nous a dit, rameau nous a donné non pas la meilleure musique dont il fut capable, mais la meilleure musique que nous puissions recevoir. Et je trouvais ça assez beau. Donc je voudrais terminer avec les dernières très belles mots de D'Alembert, qui réellement expliquent le problème de la création de la création de rameau. Rameau a donné la meilleure musique pour la création de la meilleure, pour la création de la meilleure, pour la meilleure, pour la meilleure, pour la meilleure. Je vous remercie. Merci. Merci.